Hey salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau vlog, aujourd'hui on se retrouve pour le vlog numéro 6 Bon cette semaine on va orienter le vlog autour de mon entraîneur Benoît pour vous montrer comment il m'accompagne, comment je suis entraîné comment ça se passe en fait d'avoir un entraîneur qui fait des entraînements personnalisés en fonction de moi, en fonction de mes objectifs en fonction de tout ce qui peut être autour de moi, de mes problèmes, de tout qui va prendre en compte donc toutes les possibilités pour faire l'entraînement le plus optimisé possible pour que je progresse un maximum donc cette semaine on va vraiment tourner autour de ça et tout d'abord le lundi, comme tous les lundis, je regarde le pdf qu'il m'a envoyé avec tout ce que je dois faire comme entraînement, donc je vous l'affiche à l'écran donc vous avez vraiment tout ce que je dois faire cette semaine à l'écran ça ne veut pas dire que je vais forcément tout faire, ce qui n'est pas bien, mais techniquement je suis censé respecter tout ça donc voilà, on commence donc les entraînements le mardi avec une séance de muscu bon aujourd'hui je devais faire des squats mais je vous avoue que de 1, j'ai un peu zappé là j'ai rendez-vous chez le kiné juste après et c'est vraiment le seul moment où je vais pouvoir en faire du sport donc j'ai pas le temps et en plus j'ai pas spécialement envie, il faudrait que je vois avec mon entraîneur pour un petit peu changer c'est ça qu'il y a de bien quand on a un entraîneur, c'est qu'on peut vraiment lui expliquer, lui dire ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas, ce qu'on n'arrive pas à faire donc je vais aller lui dire que les squats, franchement, faire 200 squats c'est trop chiant donc là je vais voir, parce que j'ai cette machine là qui permet de travailler les cuisses donc je vais travailler les cuisses directement avec ça, ça va être plus dur, ça va être plus intense mais beaucoup moins long j'ai pas réussi à passer à la dernière bon, si on fait ça régulièrement, je pense qu'il y a au moins d'avoir des cuisses comme ça allez, maintenant c'est parti, on prend une douche et on va chez le kiné bon, je profite d'être un petit peu en avance pour aller chez le kiné pour vous parler un petit peu il faut savoir qu'aujourd'hui, en fait, j'ai pas rien fait non plus j'ai eu beaucoup de rendez-vous, j'ai appelé pas mal de marques, j'ai relancé un peu tous mes partenariats prendre des nouvelles, discuter de ce qu'on va faire ensemble l'année prochaine si on va rester partenaire l'année prochaine, etc donc aujourd'hui, c'était vraiment une journée dédiée aux marques, un petit peu à la gestion de tout ça c'est important aussi, parce que c'est grâce à eux que je peux avoir du contenu que je peux avoir des outils pour faire des vidéos que ce soit les roues, vélo, tout ça, compteur bref, grâce à eux, je peux quand même avoir un confort pouvoir faire du contenu toujours plus intéressant donc d'ailleurs, je remercie toutes les marques avec qui j'ai pu travailler jusqu'à maintenant donc pour le coup, j'ai passé vraiment plein d'appels aujourd'hui, sincèrement j'ai passé toute l'après-midi à faire ça mais c'est intéressant, moi j'aime bien ce petit domaine de marketing, mine de rien c'est toujours fun vis-à-vis de la chaîne YouTube donc en tout cas, ce que je peux vous dire, là, en avant-première c'est qu'il va y avoir du très très lourd donc dans quelques semaines, je pense je vais recevoir tout ça et une fois que j'aurai reçu tout ça, je vous en parlerai je vais pas vous en parler avant, sinon ça serait vous spoiler ce serait pas drôle donc dans quelques semaines, dès que je reçois tous ces petits colis ça va être une grosse grosse nouvelle vous vous y attendez pas, tout simplement parce que je vous ai toujours dit le contraire je vous ai dit non, 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 non finalement, oui et le mercredi, avant d'aller à l'école, je vais monter sur le vélo bon les amis, il est 7h30, je viens juste de me lever aujourd'hui, je dois faire un bille quotidien donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que je dois faire deux entraînements dans la journée un le matin, un le soir sachant que la journée, j'ai cours je dois me lever vachement tôt pour rouler ce matin donc, enfin, vachement tôt, tout est relatif bien entendu mais j'ai cours à 10h45 donc là, il fallait que je parte de chez moi à 9h50 grand max du coup, je me suis fait à 7h30 je vais rouler une heure là et après, je vais me laver, me préparer pour aller en cours je vais en cours, je reviendrai et après, je retaperai une heure là, je suis à jean, donc ça veut dire que je ne vais pas encore manger je mangerai mon petit déjeuner après cette sortie je pense que ça sert un petit peu à être puiser dans les graisses tout simplement, perdre du poids donc là, je vais faire une heure comme ça à jean je mange mon petit déjeuner, je me prépare je vais en cours et je me reentraîne ce soir donc là, je ne sais pas j'ai dit oui mais il faut vraiment être motivé pour se lever le matin pour aller rouler avant les cours j'ai du mal bon voilà le ciel s'est levé j'ai fini mon entraînement de 45 minutes donc, ça s'est bien passé j'ai fait ce qu'il m'a dit et puis voilà bon, finalement, je n'ai pas fait la séance que je devais faire le soir après l'école en fait, j'ai eu plusieurs imprévus qui ont fait que je ne me suis pas entraîné l'après-midi du coup, je dis j'ai dû aller chez le podologue chercher les semelles que j'avais donc faites dans le vlog précédent ou celui d'encore avant donc enfin, je vais pouvoir tester ces fameuses semelles bon, je ressors de chez le podologue il m'a donc passé les semelles que je devrais porter durant tous les jours en fait, dans mes chaussures de vie normale des semelles que je devrais porter aussi dans mes chaussures de course à pied et pour mes chaussures de vélo, tout simplement moi, j'ai deux paires donc voilà je ne peux pas mettre ces semelles-là dedans parce que ça prend trop de place ce n'est pas prévu pour, etc donc en fait, il a fait des modifications donc je vous mettrai des images à l'écran il a fait des modifications en fait sur mes semelles que j'ai dans mes chaussures de vélo tout simplement pour éviter que... enfin bref, vous verrez avec les images et le soir, j'avais donc un rendez-vous avec Benoît pour vous présenter un petit peu ce qu'il fait comment il m'accompagne je vous laisse écouter un petit peu ce qu'il a pu nous dire bon, aujourd'hui, on se retrouve avec Benoît donc mon entraîneur avec qui je travaille depuis l'année dernière je te laisse te présenter ouais, donc moi c'est Benoît j'ai fait 10 ans de cyclisme à haut niveau et depuis maintenant, donc j'entraîne dans un sport-études j'entraîne également des juniors dans un club et là, ça fait un an que j'entraîne quelques coureurs en tant qu'indépendant complémentaire à côté de mon boulot, donc en plein et du coup, comme je le disais tu m'as accompagné déjà sur l'année dernière qui était assez particulière mais du coup, tu vas m'accompagner l'année prochaine cette année comment tu as pu m'accompagner la dernière qu'est-ce que ça m'a apporté je te laisse le dire parce que tu sauras mieux l'expliquer que moi et comment on va travailler ces derniers du coup ? pour l'an passé c'est assez compliqué, je pense comme tous les coureurs on a quand même travaillé assez le spécifique vu que tu as des objectifs sur ZUIFT notamment avec les courses des youtubeurs et la reprise des courses ensuite où sur l'année, tu as quand même pris si je me souviens bien 80 watts à peu près de FTP donc c'est vraiment pas mal et ça simplement parce qu'on avait commencé les entraînements de fractionnés que tu ne faisais pas beaucoup donc là on va continuer l'an prochain sur la suite de ça du coup les dates ne sont pas encore fixées parce qu'avec le corona etc on n'a aucune date normalement ça va en décembre qu'on a les dates j'ai vu avec mon président de club mais a priori on n'aura pas les dates avant un moment donc du coup on va voir en fonction des dates qui vont tomber sûrement très tard donc on va faire un truc un petit peu plus général je pense et on essaiera de trouver des objectifs au fur et à mesure du coup j'avais une question un peu plus particulière il y a énormément de personnes qui m'ont demandé pourquoi j'ai fait un test de PMA au tout début de ma préparation alors ça fait 5 semaines que j'avais coupé pourquoi ? alors tout simplement parce que faut déjà savoir qu'il y a la méthode française basée sur la PMA et la méthode américaine via la FTP moi je travaille avec la méthode française donc sur la PMA et tu n'avais tout simplement pas fait de test depuis très longtemps très réaliste vu que tu n'es pas en forme mais on en refera un depuis la période des courses pour bien établir les autres d'accord et du coup tu comptes entraîner d'autres personnes si j'ai bien compris comment on peut te retrouver ? oui c'est ça donc moi j'entraîne pour le moment plusieurs coureurs mais là je me mets vraiment indépendant complémentaire comme entraîneur donc on a fait un partenariat avec toi tout simplement où les coureurs qui passeront via port ont 10% de réduction sur l'abonnement donc avec des plans d'entraînement que j'envoie de manière hebdomadaire un suivi je pense que tu peux le dire très poussé je n'hésite pas 24h sur 24 à répondre à toutes les questions exactement et alors également à voir après avec le Covid mais ce qui serait prévu c'est également un stage en juillet dans les Alpes voilà avec tous les coureurs que j'entraîne pour pouvoir rouler tous ensemble et établir la suite de la saison pour pouvoir vraiment accumuler des bornes avec bien sûr toi en guest star qui sera donc j'ai pour le moment vu que je vais me faire un site internet mais pour le moment on peut me retrouver sur ma page Facebook Rideau Cycling que Quentin vous mettra le lien en description bon merci en tout cas et puis on continue de communiquer par message le vendredi c'était Récup mais je suis parti courir bon ce matin je vais courir il fait vraiment très très froid donc c'est pour ça là je suis bien couvert pour le coup ça va être la première fois que je cours avec mes nouvelles semelles dans les chaussures donc je vais pas aller très très fort je vais pas courir très longtemps je vais vraiment faire attention faut que je retourne à faire très progressivement augmenter la distance la vitesse etc donc faut pas me laisser en fait tout simplement donc je vais y aller doucement on va courir on va voir si ça me gêne ou pas normalement ça va forcément me gêner vu que c'est totalement différent les semelles sont plus épaisse ça va totalement changer mes appuis mais en positif normalement donc on verra ça on va tester on va voir bon du coup pour ce qu'il en a des semelles je vous en montrerai plus dans une vidéo dédiée à ça je vais faire une vidéo spéciale pour résumer tout ce que j'ai pu avoir comme problème tout ce que j'ai mis en place pour régler ce problème et je vous faire une vidéo spéciale pour ça parce que je sais que vous êtes nombreux à m'avoir dit que vous aviez le même problème du coup forcément voilà je pense que ça intéresserait des personnes de voir comment j'ai pu faire pour trouver des solutions etc donc je vais faire une vidéo spéciale et je vous montrerai tout ça le plus précisément possible bon d'ailleurs on en a pas parlé mais depuis mardi on sait que le confinement va changer un petit peu on sera plus bloqué à 1 km de chez nous comme aujourd'hui à partir de demain on aura le droit de faire 20 km de distance max 3h donc 3h au lieu d'une heure ça change tôt parce que là on est en plein dans les saisons hivernales où il va falloir faire des sorties beaucoup plus longues normalement pour faire du foncier de l'endurance et en fait 3h on va c'est très bien 3h ça fait à peu près 90 km 90 km bon d'habitude on fait plus d'habitude je suis plus tendu 100 120 km l'hiver mais là pour commencer ça serait déjà pas mal et puis on fera avec de toute façon on a pas le choix donc là je suis content mine de rien on est content faut pas s'en plaindre c'est carrément mieux qu'un kilomètre donc on va rouler comme ça donc samedi je peux pas parce que là j'ai la grande virée 3 la course des youtubeurs sur home trainer donc ça sera ma dernière course avant de commencer réellement les entraînements hivernaux le foncier etc et et puis après dimanche je pense que j'irai faire la source vélo je vais aller rouler vu qu'on a le droit maintenant et ça fait plaisir donc normalement dimanche première sortie sur un vélo depuis bien longtemps bon petit débrief j'ai fait 5km vraiment doucement tranquille et en plus mon coeur montait facilement très haut donc je pouvais vraiment pas courir vite donc aujourd'hui ça a été sincèrement ça a été les semelles n'ont pas posé problème j'ai mal nulle part donc je suis content j'avais un peu peur je vous avoue d'avoir mal suite au changement de position mais finalement ça va très bien donc c'est cool et du coup demain bah ça sera la grande virée la course des youtubeurs je vais prendre une toile normalement je vais pas être dernier parce que normalement ça devrait quand même aller pour faire des mini places mais je serai jamais dans le top 5 genre vraiment pas c'est beaucoup trop dur et les mecs sont beaucoup trop chauds en fait donc donc voilà bon les amis aujourd'hui il est 15h la vidéo sort dans 3h et elle a à peine commencé je sais pas comment je vais faire pour la finir à l'heure sincèrement je sais pas donc euh bah je vais m'emprécier de de bosser sur la vidéo et j'espère que je réussirai à la sortir à l'heure mais je promets rien parce que là j'ai jamais été autant à la bourre bon bon c'est bon la vidéo est finie il est 16h45 j'ai vraiment fait le plus vite que je pouvais je pouvais vraiment pas faire plus vite il est donc 1h15 avant la sortie de la vidéo le temps de la mettre en ligne etc ça sera juste mais ça va passer donc euh ça c'est fait aujourd'hui donc comme vous avez vu j'ai été courir parce que hier j'ai rien fait en fait et du coup je m'en voulais un petit peu euh voilà en gros c'était ça demain c'est la grande virée donc là je viens de regarder en fait bah je connais par coeur les images de la ruelle Cycling Race du coup vu que je viens de faire le montage et du coup je me dis bon demain ça va être dur mais il y a moyen de faire quelque chose de bien j'étais pas si mal sur cette course là donc euh de toute façon je vais tout faire pour garder le maillot vert je vous le dis tout de suite mon objectif principal ça va être le maillot vert euh je sais que ça va être compliqué mais on va essayer j'ai réussi la dernière fois donc pourquoi pas réussir cette fois tout simplement bon le samedi comme vous le saviez sûrement il y avait la course de la grande virée la course des youtubeurs j'étais donc au départ et ça s'est pas très bien passé pour moi je vous laisse apprécier les images bon les amis comme la semaine dernière j'ai tout réinstallé dans ma chambre ça m'a pris une petite heure donc là on aura bien les deux écrans un pour faire la course un pour suivre le live qui sera cette fois-ci sur la chaîne d'Alexandre Marier et du coup voilà petit setup pour boire à l'échauffement la caméra plus la caméra que j'utilise là le petit ventilo pour bah bah ma aérer et pas mourir et surtout le maillot vert bon c'est le maillot vert que mon frère a gagné à une course mais c'est pour symboliser le fait que j'étais moi-même maillot vert de la grande virée 2 là c'est la troisième édition je veux garder mon maillot vert donc mon objectif je vous le dis tout de suite ça va être de garder ce maillot vert donc techniquement j'ai regardé comment faire vis-à-vis des points vis-à-vis du sprint de maillot vert normalement ça doit être jouable je vais essayer je vous promets rien parce que je suis vraiment pas bon mais stratégiquement si je suis vraiment malin et que j'ajoue fine il y a moyen de garder ce maillot vert donc je le mets là derrière moi pour faire un petit peu le kéké sur le live mais c'est surtout pour dire que je veux le garder d'ailleurs j'ai oublié de vous en parler pour la première cycling race mais je vais prendre une dosette Olifat donc je sais pas encore quel goût je verrai apparemment jeune series d'amis qui m'a dit que c'était cacao piment les meilleurs donc j'ai pas encore goûté je vais voir ça mais du coup je vais me prendre une petite dosette avant le départ pour avoir un surplus d'énergie et essayer de tenir le plus longtemps possible dans cette course donc merci Olifat de me suivre pour cette année et du coup si vous achetez sur Olifat avec mon code promo et donc dans la description vous aurez une petite gourdinette qui va donc avec ce pack pour pouvoir tout simplement mettre la dose dans la gourde et puis pouvoir la boire plus facilement la manger plus facilement donc franchement ça vaut le coup du coup pour ceux qui se demandent comment c'est l'organisation d'une course comme ça donc là on a Zwift du coup là on a la webcam pour Skype qui va donc être récupérée par les commentateurs donc grâce à ça on va avoir ma tête sur le live ensuite sur mon téléphone j'ai Discord qui me permet de communiquer avec les autres membres donc de la grande virée par exemple si dans la course j'ai besoin de dire viens prendre le relais venez m'aider nanana bah c'est sur Discord et puis bah bien sûr on a Zwift pour pédaler donc là on est une heure avant le départ je m'échauffe donc là l'objectif c'est vraiment de ne pas partir à bloc de faire bien tourner les jambes et d'être le plus près possible dès le départ de la moule les jambes les jambes les jambes leurs jambes qu'est-cele ? bon les amis je me suis fait sortir c'est parti tellement vite c'était impossible donc soit les mecs sont ultra chaud soit je suis très mauvais mais il y a un peu des deux je pense donc là voilà ça fait j'ai fait 10 bornes avec les premiers et après je me suis fait sortir donc malheureusement c'est comme ça je regarde le live je fais comme vous les yeux verts je regarde le live des autres et puis voilà d'ailleurs ça roule très fort devant sa attaque là encore c'est impressionnant les watts qui s'envoient donc de toute façon j'étais pas capable de suivre j'ai pas réussi à faire le manoeuvre malheureusement il manquait six kilomètres pour réussir à tenir dans le peloton déjà mais beaucoup trop dur tant pis maintenant place à la saison hivernale et puis bah on va se préparer pour l'année prochaine et c'est un bon résultat à la grande virée 4 et enfin dimanche comme vous le savez depuis samedi on a le droit d'un rouler dehors à 20 km maximum de sa maison trois heures donc trois heures ça correspond à environ 90 km sur roule à 30 de moyenne c'est largement suffisant pour une sortie hivernale surtout en début de saison hivernale comme on est actuellement je suis donc parti faire 2h40 de mémoire 75 km c'était vraiment un pur plaisir bon c'est parti les amis pour la première sortie hivernale donc là je vais faire un tour de trois heures maximum à 20 km maximum avec mon père donc on va rouler vraiment tranquille c'était la première sortie hivernale donc le but c'est vraiment de faire du foncier de pas faire monter le coeur pour finir pour ceux qui souhaitent plus information à propos de mon entraîneur benoît si vous voulez potentiellement travailler avec lui il ya donc moins dix pour cent si vous dites que vous venez de ma part donc au lieu de 50 euros par mois ça vous revient à 45 euros par mois ou 126 euros par trimestre donc voilà vis-à-vis d'un entraîneur en général c'est plutôt 100 150 euros par mois donc c'est pas si cher finalement il y aura bien entendu un suivi comme moi je peux l'avoir avec toutes les semaines un pdf etc il va vraiment s'adapter à vous faut savoir que moi je lui envoie des messages des fois du jour au lendemain je lui dis ce week-end j'ai une course comment je fais voilà il va devoir s'adapter en fait et c'est ça qui est vraiment ouf c'est que il fait comme il peut pour que ça soit vraiment le mieux pour toi vis-à-vis du fait que tu vas moi personnellement avec youtube par exemple je lui ai dit je veux faire une vidéo course à pied 10 km à bloc mais il a dit ok il en fait en sorte que je puisse m'entraîner un peu en course à pied voilà il s'adapte vraiment à vous et ça c'est vraiment cool mais il faut savoir qu'avec lui cette année j'ai gagné 90 watts de ftp enfin du moins la dernière sur toute la saison qui était un petit peu bancale avec les confinements etc j'ai quand même gagné 90 watts de ftp donc c'est pas si mal finalement je suis plutôt content de cette année même si sur les compétitions c'est pas très bien passé mais pour le coup j'ai quand même une progression vis-à-vis de moi même et l'année prochaine on va essayer de continuer dans ce sens là donc si jamais ça vous intéresse je vous mets le lien de la page facebook dans la description allez voir puis ça vous coûte rien de vous renseigner il vous répondra il n'y a pas de souci et puis sur ce bah moi je vous dis merci de la vidéo jusqu'au bout à la prochaine